Si vous avez suivi la prophétie, dernièrement il y avait une prophétie, je ne sais pas si la com l'a encore, l'Esprit m'avait donné une prophétie, je ne sais plus à quel mois en mars, je ne sais plus, et puis l'Esprit a prophétié, j'ai dit, je vois l'Europe, je vois un président européen, Dieu me dit, tu as été trouvé léger, tu as été trouvé léger, tu ne finiras pas ton mandat. La com, si vous trouvez la prophétie, la donnez-la, tu as été trouvé léger, la prophétie disait, je parle de l'Europe, je parle de l'Europe, Dieu disait, je parle de l'Europe, et je vois un président, tu as été trouvé léger, tu as été trouvé léger, tu ne finiras pas. Et cette prophétie-là, je crois qu'elle s'adressait au premier ministre anglais. Quand je prophétissais, je ne pensais pas au premier ministre, mais Dieu ne m'a pas dit lui donner un nom. En fait, il parlait, moi je pensais à un autre président, mais il parlait de l'anglais. Les gens l'ont enlevé, le premier ministre anglais, parce qu'ils l'ont trouvé léger. Exactement, la raison pour laquelle ils l'ont fait sauter, c'est la manière dont il ne respecte pas ses paroles. Il dit aux gens, portez les masques, vivez le confinement, et puis lui-même, il fait une fête dans sa maison. C'est-à-dire qu'il dit aux gens, on ne fait pas... Et puis, en fait, il a banalisé la primature, on l'a enlevé. Sinon, c'était un bon président, il l'a relevé, il travaille l'économie de l'Angleterre, c'est un bon gars. Mais il était léger. Il était léger. Quelqu'un qui ne sait pas respecter la royauté, il mélange tout, il prend le palais présidentiel. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui sont forts. Mais, quand il s'agit des choses solennelles, il s'agit de solennelles. Quand il s'agit des choses où on s'amuse, il s'amuse. Il faut une différence. Il distingue les choses. C'est une attitude très importante quand on va être l'épouse d'un grand roi. La royauté, il faut faire très attention. Vous savez, c'est pourquoi la reine, la reine Esther, pourquoi on la forme? On faisait 12 mois, parce que pour devenir la femme du roi, il faut savoir respecter des protocoles. Pendant les 12 mois, on leur apprenait à marcher. On dit, voilà comment marche une reine. Bon, excusez-moi les soeurs, je ne sais pas marcher. J'ai vu un documentaire. On dit, voilà comment on marche. On dit, les pieds, tu dois mettre un pied devant l'autre. Et tu balances la hanche. Ça ne marche pas. Comment on fait? Non, André, un gars qui a un problème pour marcher. Mais, imaginez une reine. On vient de la marier. Le président est président. On dit, nous recevons la première dame qui peut marcher comme ça. On est le premier ministre. Est-ce que, est-ce que tu sais que pour ça, on peut faire coup d'état? C'est-à-dire, vous arrivez au palais. On va où ça? Au palais. Et puis, le jour où le chef de l'État marche dans la ville, il salue la population, sa femme est là. T'as dit que, Dieu la sait un roi. Alléluia. Vous savez, avant, je pensais que Dieu ne regardait pas la façon dont les choses étaient traitées. Le palais de Jésus dans le temple, c'était ça. Ça dit que, ce que les gens étaient en train de vendre, c'est pas que c'était mauvais en toi. Parce qu'ils vendaient, en fait, les produits pour le sacrifice dans le temple. Mais ceux qui sont venus à mener ça même, dans l'église, c'était à côté. Donc, pendant que dans la maison, on est en train de prier, juste à côté, à la porte du temps. Venez, pigeon! 10 francs, 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 10 francs. Jésus a pris un fouet. Il a renversé le tableau. Il a dit, il y a quoi? C'est une maison de prière. Sachez, il l'a considéré comme une maison de prière. Le commerce, c'est au marché. Ils n'ont pas su. Et ça a énervé Jésus. Jésus ne s'énerve pas souvent. Jésus a eu une sainte colère. Il n'a pas chicoté les gens. Mais il a voulu séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. La prière est précieuse. Les moments dans la présence de Dieu sont précieux. Alors, pour rentrer dans la dimension de l'épouse, il faut que vous fassiez la différence entre les moments où vous rencontrez Dieu dans la prière et les moments de vos promenades avec vos copains. Il faut discerner ce genre de choses-là. Il faut être quelqu'un qui n'est pas léger. Il ne faut pas être faible. Il faut être lourd. Comment vous criez là? Vous dites quoi? C'est lourd. Disz lourd. Je ne t'entends pas bien. Dis encore. C'est comme ça. Amen. Vous voyez, c'est comme l'église. La maison où on prie. Il faut avoir de la révérence. Quand vous rentrez au temple même, sentez que vous rentrez dans un autre environnement. Vous savez, avant, je pensais que Dieu ne regardait pas la façon dont les choses étaient traitées. le palable de Jésus dans le temple, c'était ça. Ça dit que ce que les gens étaient en train de vendre, c'est pas que c'était mauvais en tant que toi. Parce qu'ils vendaient en fait les produits pour le sacrifice dans le temple. Mais ceux qui sont venus amener ça même dans l'église, c'était à côté. Donc pendant que dans la maison, on est en train de prier, juste à côté à la porte, j'entends. « Venez, pigeons ! » « Différents, différents ! » « Saufra, safra, 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 safra ! » Jésus a pris un fouet. Il a renversé le tableau. Il a dit « Y a quoi ? » C'est une maison de prière. Sachez la considérer comme une maison de prière. Mais il a voulu séparer ce qui est ville de ce qui est précieux. La prière est précieuse. Les moments dans la présence de Dieu sont précieux. Alors pour rentrer dans la dimension de l'épouse, il faut que vous fassiez la différence entre les moments où vous rencontrez Dieu dans la prière et les moments de vos promenades avec vos copains. Il faut discerner ce genre de choses-là. Il faut être quelqu'un qui n'est pas léger. Il ne faut pas être faible. Il faut être lourd. Comment vous criez là ? On dit quoi ? C'est lourd. Dix et lourd. Quelqu'un qui fait la différence entre les pères, qui sait ? Je n'ai pas dit qu'un pasteur doit être gonflé. Mais tu fais la différence entre quelqu'un qui a reçu un manteau et puis quelqu'un qui n'a pas reçu une fonction. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les lois de l'honneur. Quand tu as affaire à un roi, à un chef d'État, tu as une tenue. Tu fais la différence. Tu n'as pas dit, ah, le président c'est un homme comme nous. C'est un homme comme nous. C'est ça qui est en train de créer des problèmes à des pays comme la France. Ils veulent à tout prix, la population éduquée, à banaliser l'institution présidentielle. Les gens voient le président Emmanuel et puis l'appellent Manou. Manou. Ce n'est pas Manou. Le jour où il est devenu président, il n'est plus Manou. Il n'est plus Manou. Il y a du respect. C'est-à-dire, en fait, tu commences à respecter l'institution. C'est-à-dire que le fait que Dieu lui ait donné un manteau. Donc, même si ton pasteur était ton camarade, Le jour où Dieu le distingue, toi-même, il faut respecter ça. Et ça va t'aider. Tu vas te prendre des... C'est-à-dire que Dieu peut te diviser, t'empêcher d'aller quelque part parce que tu es léger. La légèreté, ce n'est pas un problème de péché. C'est un problème de quelqu'un qui ne sait pas distinguer ce qui est précieux avec ce qui est vide. Il mélange tout. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen! N'arrivez pas à faire la différence. Elle dit, allez lui dire que sa maman veut le voir. Il dit, allez lui dire que ma maman, mes frères, C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Des hommes qui reconnaissent la valeur. Comment un peu peut savoir qu'il doit faire attention? C'est ma gloire là, vous mettez avec des bœufs. Mais un bœuf, il peut trébucher, un bœuf, ce n'est pas dessiner les choses. C'est-à-dire que souvent, quand je suis là, tu finis en croisant de là, l'esprit est sur toi. Donc quand tu descends comme ça, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu ne peux pas... C'est-à-dire que c'est juste que tu fais la différence entre le moment du revêtement et le moment où tu n'es pas revêtu. Tu arrives à dessiner ça. Donc, quand un pasteur ne sait pas faire la différence, l'esprit dit, il ne faut pas que je lui donne le manteau. Ça peut le tuer. Ça peut lui donner des maladies. C'est ce qu'il explique avec la saine scène. Il dit, attention, la saine scène là, la saine scène, c'est de quelque chose, c'est du sacré haut de gamme. Ce n'est pas un truc simple. Il dit, c'est parce que des gens n'ont pas su discerner que ça a de la valeur. Il dit, c'est pourquoi parmi vous, il y a des gens qui meurent et qui ont des maladies bizarres. par manque de discernement, il banalise la saine scène. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des choses que Dieu a sacrées, a sacralisées. L'onction est sacrée. Le Saint-Esprit est sacré. Donc, quand vous êtes chanté, que vous voulez chanter sur le prophétique, il faut que vous cultiviez dans votre soif le F de quand je vais monter, je cherche la présence de Dieu. Cet esprit, où est-moi ? 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 Et que sa gloire vient sur moi, je commence à différencier ce qui est vil de ce qui est précieux. Ce qui est vil, ce n'est pas ce qui est mauvais. C'est ce qui n'est pas précieux. Mais je vais rentrer dans une dimension royale. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Donc, j'ai une tenue. J'ai une attitude. J'ai une manière d'être. J'ai une façon de parler. Et quand je me tiens dans cette onction, la puissance, tu vas devenir la bouche de Dieu. Ça dit, Dieu vient s'asseoir sur toi. Et puis, boum, boum, boum. Les malades sont guéris. Les vies sont changées. Tu sens que la vie de Dieu commence à jaillir de toi. Il dit, Jérémie 15, 19, si tu sais séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras ma bouche. Vous voulez être la bouche de Dieu ? Vous voulez que Dieu jaillisse de vous ? Le F, ne soyez pas faible. Ne soyez pas léger. Ne soyez pas des gens légers. Quand vous venez à l'église, vous soyez concentrés. Il ne faut pas arriver au cut. Et puis, tu es là, ton copain, et puis en plus cut, tu as regardé le dernier film. Zorro, Zorro, Zorro. On dit, quoi ? Vous parlez de Zorro dans l'église ? Il y a quoi ? Ou bien, on est dans l'adoration, on est dans l'adoration. Maintenant, tu veux faire selfie. Selfie. Les gars, je t'adore, je t'adore. Puis, tu prends le téléphone. Oui, je t'adore. La raison de vivre, c'est de t'adorer. Là, 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 là. L'onction, l'onction, l'onction dit, attends, attends, attends. Attends, tu fais quoi là ? Tu as une belle voix, mais tu n'as pas d'onction. Tu passes des heures de prière parce que tu es quelqu'un de léger. L'esprit n'a pas envie de te faire du mal. Donc, il préfère ne pas composer avec toi. Quand tu chantes, c'est vide. Tu n'es pas la bouche de Dieu. Ce n'est pas les rois de Dieu qui viennent dans ta bouche parce que tu es léger. Tu es léger. Tu peux chanter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501